Oujinax, Zobal, ils vont forcément un peu avancer donc on va pas trop se faire chier normalement Et la map en vrai elle nous arrange, enfin en soi elle m'arrange mais je l'aime pas quand même Oula, alors Le Zobal a 7000 points de vie, il fait un challenge ou Qu'est-ce qu'il branle avec ces 7000 points de vie là Ah et on fout une foreuse, on la blindage toujours C'est la base de blindage ta foreuse, même si t'as l'impression qu'elle va pas se faire tuer Tu sais jamais, qui veut la portée ? Le SRAM je pense, c'est un SRAM Feu ? Ah bah merde, tu voulais peut-être pas la portée en SRAM Feu, tu t'en fous un peu de la portée J'aurais peut-être dû la garder pour moi, bon en vrai même sur nous la portée est un peu balèque Parce qu'on veut surtout la embuscade et embuscade son C-FIX Le Zobal peut-être il voulait la portée, il joue mode AG, bon off pareil il aura assez je pense Allez le boost Kaboom Kaboom, bombe, bombe, machin chouette Ouais le Zobal il fait un challenge frère, il joue un mode avec 7000 points de vie, je sais pas ce qu'il branle C'est ça, c'est stylé Mais ça sert à rien en fait, puisque tes alliés ils ont pas 7000 points de vie Avoir une bonne vita pourquoi pas, mais 7000, après il met des mascarades C'est vrai que pour la mascarade il fera mal à la mascarade, ils sont à des raids neutres un peu là 18, 24, 32, moi j'ai 24 notes plus un bouclier aniris donc normalement ça se tank Mais ça m'a ras carade, il va surtout s'exploser la gueule lui-même quoi Bon on va découvrir cette technologie de Zobal mascarade, peut-être c'est une nouvelle technologie incroyable Il joue quoi ? Est-ce qu'il joue full mascarade ou est-ce qu'il joue un peu dommage de poussée ? 64 de tacle, il m'a pas l'air de jouer dommage de poussée Ouais je pense qu'il met juste des mascarades et il met du shield, ouais je pense que c'est ça sa technologie On va voir est-ce que c'est viable ou pas, peut-être Je pense qu'il est pas tombé sur la meilleure map pour jouer comme ça D'autant plus que ce genre de Zobal, si vraiment t'as peur de la mascarade, tu lui mets juste une petite embuscade pour l'éroder un petit peu Et après sa mascarade est déjà ruinée, puisque s'il met une mascarade sur l'érosion, il va se taper 1000 tout seul là avec l'érosion Et puis après ça va plus taper grand chose assez vite On verra, de toute façon la map nous arrange complètement Oulala, c'est quoi ça Uginak et Pétoche ? Et bah putain, je conseille pas De toute façon de manière générale, je rappelle mes conseils sur Uginak Le corps à corps il ne faut pas l'utiliser Le corps à corps c'est, sur Uginak en tout cas c'est juste que tu le mets pour les stats Tu tapes pas avec, c'est pas une classe où tu tapes avec ton corps à corps Alors petit picada au calme Petit picada x2, ça t'as bien Zobal agit sur une map comme ça, ça a du sens, je pense qu'il a bien fait de jouer à J Et je pense qu'il a bien fait de pas plastron honnêtement, ça me choque pas Non non, je pense qu'il a raison On va pouvoir évoluer et commencer à distribuer les embuscades J'aurais bien mis une embuscade sur Zobal et une sur l'Uji Bon sur l'Uji c'est quasi sûr, le Zobal on verra Bon la game me semble vraiment bien pour nous Notre compo est pas si mal, là même le SRAM il a sa place dans une game comme ça La brume elle peut être bien Parce qu'il y a beaucoup d'espace sur la map, la brume va pas être facile de trouver dedans Avec leur compo ils vont un petit peu galérer à trouver dans la brume Ok il joue full bouclier, ouais c'est ça Il joue diffraction gros Mais tu sais que c'est vraiment, enfin c'est mauvais comme gameplay de jouer comme ça quand double érodeur quoi Tu bases tout ton gameplay sur des shields Alors qu'en face on va juste éroder, on s'en fout un peu Genre vraiment là, ok t'as mis du shield sur l'Uji d'Ak Genre vraiment j'en ai pas grand chose à foutre, c'est pas très grave Allez, embuscade cac On érode justement, regardez la Vitamask qui va descendre très vite Petit coup d'arc, on recule, on joue très safe On joue autour de la map, la map elle est grande, elle est débile, on va jouer autour de ça J'aurais peut-être pu me placer là pour éviter un rouble à botte Ouais, ça me fait pas si peur que ça en fait Et Luginac a déjà pris beaucoup d'érosion Non, la game me semble assez tranquillou On verra si Zobal peut-être fait une dinguerie avec une mascarade Mais de toute façon les dégâts de sa mascarade tu peux la calculer Je sais plus c'est combien, c'est quoi c'est 20% ? 20% de 7000 et après sur les rés tu comptes Mais je sais pas si c'est 20% ou quoi, je m'en rappelle plus Peut-être plus, non je sais pas trop Bref, tu peux compter Allez faire du retrait PA, il y a une zone risquée, il va me tromblons Ok C'est très fort hein, Roublard, l'une des meilleures classes de la méta en 3v3 Après en colis random c'est peut-être un peu moins bien mais bon En KTA c'est bossé En vrai en KTA c'est la meilleure classe, on peut le dire je pense Je pense qu'on peut le dire en tout cas dans la méta du... Ouh là il tape fort Dans la méta OLO, je pense qu'on peut dire que Roublard est la meilleure classe du KTA actuellement En tournoi du coup Je pense, ouais Ouais ouais, je pense que c'est pas déconnant de dire ça Allez une petite brume sympathique C'est pas mal Et Luginac en épétoche je pense qu'il va être un peu inutile pendant encore un tour là Et ils auront trop de retard hein Je pense qu'il va y avoir trop de retard là Et je pense que mon Zobal il est même pas obligé de plastron Faut voir, si le Luginac fait un peu chier ou pas Euh non, il va faire quoi ? Un étaproi sur moi, il va me calcaneuse Ouais, Trak, non il met même pas l'arrange, s'il a l'arrange de Trak, ouais bon Il a une croco, non il a une épétoche, pas de croco Franchement il va peut-être plastron, c'est même pas obligatoire Mais s'il le sent bien le plastron, ça me choque pas non plus C'est lui qui voit En tout cas le Zobal d'en face qui joue avec diffraction Je pense qu'il y a des gens qui ont oublié l'existence de ce sort là Parce que bah personne joue avec diffraction Parce que c'est la variante de la grimace Et la grimace, on va pas se mentir, c'est quand même un must-have Je vois pas trop me passer de la grimace en 2022 Enfin, en vrai, enfin ouais je sais pas C'est un peu bizarre comme choix mais pourquoi pas Alors le Zobal qui va changer de masque Et qui va à rétention, donc pas de plastron Mais ça me choque pas, vraiment Y'a pas de problème On est un petit peu mal nous Mais on aura notre troisième pre-tech Lujina qui a déjà pris beaucoup trop d'érosion Vraiment on est bien Ah oui non mais avec son gameplay ça a du sens de jouer diffraction Parce qu'il a pas besoin de grimace mais Oh quand même c'est un peu de la merde diffraction En vrai, de vrai C'est quand même vraiment pas ouf comme ça Est-ce que je veux une sérève en ligne ? Non on va pas briser ses rêves Je pourrais mettre une petite embuscade sur le Zobal Pour briser ses rêves de mascarade un peu Mais bon on va pas faire ça, on est pas un connard Enfin on est un connard mais pas à ce point On va faire une petite marée ici, j'aime bien On va remettre une embuscade Est-ce que je fais une brise lame ? Non Par contre ce que j'aime bien c'est mettre une grosse batiscafe dans la brume Ça foutra le bordel Et ça va pas nous révéler On rappelle, ça ne révèle pas On fout une batiscafe genre collée au mec Comme ça il va penser qu'il a trouvé quelqu'un tu vois Et la batiscafe elle va filer du shit à toute l'équipe Et ça va foutre un petit peu le bordel dans cette brume Je pense que c'est pas mal J'aurais peut-être même pu la mettre là en vrai C'était pas horrible Et Luginac qui est à 2500 vitamax On va dire un peu un combat de KTA ça Vraiment le schéma de jeu combat de KTA classique Luginac fonce dans le tas Il se prend une embuscade, il se prend une petite marque mortuaire Le mec est déjà mort parce que la classe c'est vraiment pas très forte Luginac on rappelle Enfin contre l'érosion c'est pas terrible La classe est un peu surcotée Dès qu'il y a double érodeur la classe est un peu injouable Ok il m'a trouvé mais c'est pas très grave Il va peut-être pouvoir prendre la resky Mais c'est bien parce qu'il a même pas chopé la resky avec la zone sur le SRAM Donc franchement ça va Franchement ça va Juste un peu chiant je me suis fait spot Mais bon Tout va bien tout va bien Y'a pas trop de problème Même si je me prends le tour de Luginac J'ai mon bouclier Aneris qui me donne un petit peu de resmelee Mais là le SRAM ce qu'il pourrait faire c'est mettre un double ici Vraiment Luginac il va être perdu Parce qu'il va vouloir aller là Il va croiser la bâtie Il va vouloir aller là Il va croiser le double Il va être paumé Oh la triple zone forbury Ça c'est nickel Donc il mettra pas de double C'est pas grave Peut-être un petit scélérat Sinon ouais non je sais pas trop Non sinon ce qu'il peut faire c'est aller lui même ici Vraiment moi je pense que j'aurais fait ça Lui même il va là Ou sur le chemin tu vois au moins Je pense que c'est Ok c'est fine Je pense qu'il aurait même pu aller ici Vraiment Si les mecs streamhack pas En tout cas s'il n'y a pas streamhack Je jure que dans une brume Quand il y a beaucoup d'entités comme ça C'est vraiment les bonnes brumes Là c'est une excellente brume Parce que quand tu rajoutes plein d'entités comme ça Les mecs ils croisent plein de trucs Dans leur chat C'est marqué Il y a une entité déjà présente machin Et le mec il est perdu Parce qu'il sait jamais si c'est une invoque Qu'est-ce que c'est un ennemi Il sait jamais ce que c'est tu vois Donc ça c'est vraiment une excellente brume Quand il y a plein de bordel dedans Donc là vraiment une brume qui est efficace C'est pas tout le temps qu'on voit des brumes efficaces Mais là c'est le cas Mais là vraiment elle fait le taf Du coup il tape le SRAM Mais le SRAM il était full vie Donc on s'en fout un peu Et le Gynac qui est déjà peut-être mort Non quand même pas mort Mais bien dans la merde Bon là je pense que Zobal Il peut caler un plastron là quand même Là c'est pas déconnant le plastron Un petit plastron picada Moi je trouve ça correct Là c'est le moment quand même Voilà avec une petite grimace Pareil la grimace dans la brume Encore une fois c'est C'est bien Tu rajoutes du bordel dans cette brume Comme ça le Zobal il va vouloir avancer Il va croiser plein de trucs Il va être perdu S'il n'y a pas de streamac Evidemment si ça streamac Ça marche un peu moins ce qu'on vient de dire Mais en théorie ça streamac pas Carnavalo peut-être pour le Zobal là Un petit Carnavalo qui passe à 300 C'est pas mal Non pour l'instant c'est clean La team joue bien Attention on l'a déjà dit 1500 fois Mais quand les gens jouent bien à Dofus Le jeu est très agréable Mais c'est assez rare Quand tes teammates jouent bien Que ça se goupille bien Tu vois on a même pas parlé On s'est rien dit Personne parle Mais on se comprend Parce que juste c'est des joueurs corrects Et du coup t'as pas besoin de parler Les gens savent ce qu'ils doivent faire A leur tour de jeu Bah ça se passe bien Mais c'est rare C'est un peu rare malheureusement Alors le Zobal qui a 7000 points de vie Qui va aller mettre un maximum de shield Très bien Est-ce qu'on va pas marrer un petit peu Pour essayer de glisser une embuscade là-bas Il y a la bombe qui gêne un peu On a que 9 PA malheureusement On va marrer je pense On va aller glisser cette embuscade Ok Est-ce qu'on évole la bâtie ? Est-ce qu'on met pas un chalutier là Encore une fois pour Gêner un petit peu On va évole la bâtie On va évole la bâtie Ça me semble correct Parce qu'on pourra peut-être passer sur une bâtie évo après Tu vois on va terminer là-bas Ça me semble décent Ok De toute façon on a beaucoup de shields Même si le Roblar nous spot Ça va on a pas mal de shields En plus là j'ai pas fait de zone reski Pas de zone machin C'est pas mal Le Roblar lui il peut très facilement trouver dans une brume Parce que reski et tromblons C'est des sorts vraiment qui tapent en zone et tout Pour trouver un mec dans une brume C'est vraiment facile Donc là il va taper la grimace C'est pas très grave La bâtie qui perd un peu de points de vie Non là vraiment Ça prenez note Les SRAM C'est une excellente brume Il y a plein de merdiers dedans Il n'y a pas beaucoup de cases du décor Qui est dedans Il y a juste quelques cases ici Donc on voit que ça gêne beaucoup l'équipe d'en face Mais il y a beaucoup de brumes qui sont mauvaises Parce que Bah soit l'équipe d'en face Elle a trop de counter à la brume Avec des sorts de zones ou quoi Soit bah il y a trop de cases dans le décor Ou ce genre de choses Mais là il est bien Alors qu'est-ce qu'il nous fait là Étape pesanteur Et le Uginac Il y a seulement 1600 vita max Mais c'est vrai qu'avec ce Zobal full shift Ils vont pouvoir tenir leur Uginac Avec un point de vie max un moment Ouais 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 Peut-être le SRAM peut me libérer vers le bas En ce fait Vraiment c'est un move possible C'est un move possible pour le SRAM Non il va peut-être mettre un dérive Dérive c'est pas mal Dérive c'est pas mal La manigance elle est bien Puisqu'en jouant sur l'embuscade On gagne 40 dommages fixes C'est vraiment pas mal Il n'y a pas de soucis C'est cool Mais l'Uginac Il peut rester longtemps en vie Avec un point de vie max Il va être à un point de vie max C'est sûr Parce qu'il est trop érodé Mais il peut tenir un point de vie max Parce que le Zobal Il joue full shield Comme on le disait Il a un gameplay un peu sauce Mais je pense qu'il gagne des games En jouant comme ça Là le Zobal Il faut qu'il kite Parce que nous on veut jouer à distance Dans notre compo Donc là il faut qu'il tape Et qu'il se barre vers nous Et on sera très bien Là la map est complètement À l'avantage de notre compo Comme on le disait Puisqu'on a une compo de distance Contre une compo mêlée Sur une map super grande Donc bon C'est... Voilà Nous on est content On recule On est bien Les petits Picadas 1300 vita max Pour l'Uginac Là il faut peut-être Qu'il met des débandades Voilà Moi des débandades J'aime bien là Des débandades J'aime bien Pour vraiment reculer bien loin Et on va regarder le Zobal Qui va nous remettre Des sorts de shield à la con Ah j'aurais bien aimé Voir une mascarade de Zobal Quand même Mais je sais pas Si on aura l'occasion De voir une mascarade Avec 7000 points de vie Après Si vous voulez mon avis Je pense que ce mode Est un peu nul Enfin je pense que Avoir beaucoup de points de vie Sur Zobal Oui Comme sur Zobal Dopu par exemple Mais 7000 Je suis pas sûr de 7000 Pourquoi c'est marqué Level 312 Ah oui c'est mon dernier sub Putain j'ai cru que c'était un truc Parce que j'ai enlevé l'overlay Voilà là on comprend mieux On va remettre l'overlay Ça va Le combat va se passer vers le centre Ça ira mieux Donc il remet du shield Ok Pontera Qui va cancel la manigance Ça fait chier Bon on va continuer D'aller en buscade Et tout ça Bon ça va pas taper super fort Forcément le genac Il a 1 milliard d'états de rage Et tout Mais bon le principal C'est qu'on l'hérode Et là en termes de Vitamax Il est bien embêté Petit coup d'arc au calme Petit chalutier ou quoi Ouais petit chalutier Pas le chalutier de l'année Mais bon c'est fine Ça va gêner un peu tout le monde Regarde moi ça Ah merde je pensais que ça allait Ouais non c'est pas mal En vrai c'est pas mal C'est correct Ça va un petit peu reculer les obales et tout Ça tacle un peu l'ougi Sachant que j'ai plus l'état Il pourra flair sur lui On verra Ah ça leur fait une zone kaboom Ce chalutier Mais bon Est-ce que c'est grave Qu'il y ait une zone kaboom en vrai Je pense pas Le genac il a 900 vita maximum Il va être un point de vie max On le sait On le sait qu'il va être un point de vie max Est-ce que la foreuse meurt peut-être Non Non mais on est bien Vraiment là On est bien On peut même tendre sur le roublard en attendant Parce que je crois qu'il est érodé aussi le roublard Il a une marque marture à 20% On remet une marque Et on continue Parfait Il n'y a pas beaucoup de rest Ce roublard il prend des grosses fourberies Du coup Est-ce qu'il y a un proc vulbis aussi peut-être Pas de proc vulbis Les dégâts sont convaincants Timalus repou Qui peut servir pour ressac Ah non je joue pas ressac Alors le genac par contre J'ai l'impression qu'il est Il est invisible dans le combat Il ne sert à rien Enfin vraiment C'est pas sa faute Mais sur une grande map comme ça Contre notre compo Et encore j'ai la brise-lame J'ai pas utilisé mais Il ne sert à rien le pauvre Est-ce qu'il n'y a pas un debuff Qui pourrait tomber là-dessus Bof Non faut qu'il tape sur l'érosion Faut pas debuff Il faut le mettre à 1 point de vie max Le Comment il s'appelle Le louginac là 600 vitaux max Ah bah là mon tour de G Va être à 1 point de vie max Si je le tue pas d'ailleurs Parce que peut-être qu'on va réussir à le tuer Vas-y le Zobal Tu veux pas mettre une mascarade Pour qu'on voit les dégâts là Non Au moins mets une mascarade De toute façon tu vas perdre Mets une mascarade sur moi Si tu veux Pour la science Allez là c'est le moment quand même Il a 7000 points de vie Il va vraiment full shield et pas mascarade Non mais c'est un abuseur Là là gros Là maintenant là tout de suite Tu mets une mascarade Gros ton mode il sert qu'à ça J'espère qu'il joue mascar Imagine il joue trans Non S'il joue trans avec 7000 points de vie C'est vraiment une honte Genre vraiment c'est honteux Il doit être banni du jeu S'il fait ça Allez voilà c'est le moment là Non mais gros Mais mascar Mais qu'est-ce que c'est que cette torte au nul Oh le Zobal est décevant Il joue un mode 7000 points de vie Pour ne pas mettre de mascarade Mais c'est vraiment une fraude ce mec Bon Lujenac va être à 1 point de vie max Je pense pas qu'on le tue Quoique Ah peut-être qu'on va le tuer S'il a 1 point de vie max 9 points de vie max Est-ce qu'on remet une nouvelle foreuse Pour peut-être tuer Parce qu'une nouvelle foreuse Je pense que ça tue Si je fais ça Plus nouvelle foreuse Ah il y a l'ivoire Il y a l'ivoire du coup On va pas remettre une nouvelle foreuse On va refaire ça par contre 1 point de vie max Comme prévu Par contre en vrai Le Roblar pourra pas le sauver Alors là c'est finito pour lui On a quand même un mec A 1 point de vie max Et juste à côté de lui Il y a un mec A 7000 points de vie max Tu vois quand je te disais que C'est cool d'avoir 7000 points de vie Mais ça sert à rien Parce que tes alli Ils ont pas 7000 points de vie Du coup bah là C'est bien la preuve 1 point de vie max 7000 points de vie max Ouais Bah ouais C'était pas très utile tout ça Le SRAM Il pourra le tuer facilement Avec une fourberie Ou avec Bon n'importe quoi en vrai Il lui met une attaque Il est mort A part s'il a pas les PA Mais bon Normalement il aura les PA Il lui suffit d'un sort Est-ce qu'il a pas un ébène sur la tête d'ailleurs Parce que le Ozoval Il joue peut-être en ébène Non je crois pas Ouais c'est pas mal Le tour du Roblar Il a tout donné Mais ça ne suffira pas Normalement Quoique vu qu'il est taclé Est-ce qu'il arriverait à le tuer Parce que S'il fait libé et effraction Je pense pas qu'il tape du 180 Et là il peut pas fourberie de là Je crois Non il va peut-être pas réussir à le tuer tout de suite Ce qui n'est pas très grave Je pense Il va brûler Mais il va mettre une effraction Je pense Si crit Il y a un monde où ça kill Par contre Ah pas d'oeuf Pas de crit Ah le Jnac Il va pouvoir survivre Avec ses 1 point de vie Heureusement qu'il a pas crit Le Stramation Ça va tuer tous les jours Il va pouvoir faire un full tour Avant de crever Attention le combat est pas gagné Faudra faire gaffe à la mascarade Ok Bon vraiment L'Oujnac en épée toche Je déconseille fortement Cette déconnexion est sponsorisée Pour eux Oh putain En plus c'était 16h là Je me suis fait dédouer ce coup Ils veulent me déco pour la sauvegarde les mecs Ok Il la tue Il me fait une petite torto Il m'a placé Trois points avant c'est ça Ouais C'est le truc de jeu vidéo Comme C'est à dire Tu réponds à quelqu'un peut-être J'ai pas vu de quoi tu parlais Non le Zobal il dégoûte En vrai Jouer un mode comme ça Pour même pas mettre une mascarade C'est un peu disgusting J'espère Gros mais mets là T'as mascarade T'attends quoi Il va mascarade la grimace Non mais tout ça Pour mascarade une grimace Oh c'est ridicule Il s'est tapé plus fort sur lui-même Il pensait que c'était le Sram Non là Désolé Le Zobal il mérite d'être banni Apparemment je suis pas le seul Qui déconnecte Mais lui il a déconnecté Parce qu'il était mort En mon avis Allez ça passe ce combat Ah le Zobal Il a abusé du bail Gros Il a abusé du bail C'est ça Ce soir le bail de Gould Terminator D'Office Retro Ou c'est demain Je comprends pas Allez ça passe au calme Ah le Zobal 7000 points de vie Décevant Franchement Ah je l'avais dit Avant que ça Enfin dès que ça commençait J'ai dit 7000 points de vie A mon avis c'est sauce Ça va pas être terrible Et effectivement C'était pas ouf Surtout quand tu joues Contre double érodeur Bah on a juste érodé Et c'était free win quoi Sous-titrage Société Radio-Canada